Ce sont souvent les petits gestes qui changent tout. L'amour pour les animaux ne connaît pas de limites. C'est ce qui est arrivé à deux femmes, il y a environ une année de cela, qui ont assisté à une scène vraiment émouvante, qui montre clairement à quel point la relation entre l'homme et l'animal peut être spéciale. Une scène qui réchauffe les cœurs, mais pas que, à Cambridge, dans le Massachusetts, Christina Olley et sa collègue se sont retrouvées face à une scène très tendre. Tout a commencé lorsqu'une femme a tenté de rentrer dans une poste en compagnie de son chien. Malheureusement, on lui a rapidement demandé de faire sortir l'animal. Réalisant alors que le quadrupède avait très froid, la femme n'a pas hésité à le protéger avec sa veste. La scène a attiré l'attention de nombreux passants et les photos du petit chien à la veste verte ont également conquis les internautes. Une belle histoire qui nous rappelle jusqu'où l'amour entre le chien et l'être humain peut aller et à quel point leur relation peut être merveilleuse. Pâques, les dangers du chocolat pour nos chiens et chats Pâques arrivent et les maisons s'apprêtent à être garnis de chocolat en tout genre pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Mais attention à la gourmandise de vos chers animaux de compagnie, elles pourraient leur être fatales. Pâques est loin d'être la fête des animaux. En effet, le chocolat est très toxique pour nos chiens et chats. Chaque année les vétérinaires doivent faire face à de trop nombreux cas d'empoisonnement, car les accidents sont vite arrivés. Un oeuf en chocolat oublié derrière le canapé ou un autre abandonné sur la table à portée de truffes. Et le mal est fait. Pourquoi le chocolat est-il si dangereux pour les chiens et les chats ? L'un des ingrédients du chocolat Ce dernier contient de la théobromine, une substance hautement toxique pour nos boules de poils car elle attaque leur système nerveux. Dont on raffole tant, et le cacao. Une dose de 63 grammes de chocolat noir suffit à être mortelle pour un chien de 10 kilos, attention donc au petit toutou pour qui le chocolat devient très vite fatal. Les symptômes d'une intoxication au chocolat chez le chien ou chat sont, des convulsions, des vomissements, une accélération du rythme cardiaque pouvant conduire à un infarctus, ou encore une agitation anormale de l'animal. Le chocolat peut également conduire à des difficultés respiratoires, ce qui met particulièrement en danger les races de chiens au nez aplatis, dits brachycéphales, comme le carlin, le boxer, le bulldog français ou encore le shi-tsu. Mon chat ou mon chien a mangé du chocolat, que faire ? Appelez immédiatement votre vétérinaire ou le centre antipoison le plus proche. En cas d'urgence, si le chocolat a été avalé dans les deux dernières heures, il est encore possible de faire vomir l'animal car la digestion n'a pas commencé. Pour cela, donnez-lui une cuillère à soupe de sel, puis faites-le boire de l'eau, et il rendra rapidement ce qu'il a avalé. Il n'existe pas d'antidote à une intoxication au chocolat chez le chat ou le chien, mais votre vétérinaire pourra mettre en place un traitement symptomatique au besoin. Comment gérer une intoxication au chocolat d'un chat ou chien pendant le confinement ? Pendant le confinement Covid-19, il est plus important que jamais d'éloigner les produits toxiques des animaux de compagnie. Votre logement est peut-être plus fermé ou encombré que d'habitude, ou vous êtes peut-être confiné avec plus de monde qui pourrait laisser traîner du chocolat pendant la période de Pâques. Il faut donc en parler bien en amont de Pâques avec toute la maisonnée, et dédier un endroit au stockage de chocolat, en étant 100% sûr que votre animal ne puisse y accéder. Sa vie en dépend. Mais si vous vous rendez compte que votre chien ou chat a mangé du chocolat, il reste possible de le faire soigner pendant le confinement. Car si beaucoup de vétérinaires ont arrêté les interventions non vitales le temps de la crise du nouveau coronavirus, une intoxication de ce type relève bel et bien de l'urgence vitale. Ainsi, dès que vous vous rendez compte que votre chat, chien ou rongeur a mangé du chocolat, appelez immédiatement votre vétérinaire. N'attendez pas que l'animal présente des symptômes, car la rapidité de la prise en charge de l'animal est essentielle pour l'aider à s'en remettre.